Bonjour et bienvenue à tous dans le Sport Mag de la semaine. Aujourd'hui avec moi autour de la table, les joueurs du CEP Basket Lorient. Alors j'ai à côté de moi Simon, bonjour Simon. Salut Oli. Et Florian aussi qui nous a rejoint. Salut. Tous deux joueurs du CEP Lorient et qui vont nous parler de la saison à venir. Et puis aussi sportivement, individuellement, un petit peu de leur parcours et de ce qu'ils ont fait. On commence tout de suite. Première question, les garçons. Est-ce que tu peux Simon nous parler de ton parcours sportif ? Bien sûr. Donc moi là j'ai commencé le basket tout petit. Alors je ne sais plus exactement à quel âge. J'ai commencé à Séné, donc à côté de Vannes. Ensuite je suis parti en minime région à Vannes, au club de Vannes. Ensuite j'ai été repéré pour faire le pôle espoir. C'est le centre régional de basket. Et donc le pôle espoir se situait à Saint-Brieuc, comme moi j'ai commencé. Maintenant il est à Rennes. Donc j'ai passé un an là-bas. Et ensuite je suis parti en centre de formation en Vendée à Chaland. Où j'évoluais donc en cadet national, première division. Donc là on jouait dans toute la France. On allait jusqu'à Strasbourg, Nancy, même à Portes dans le sud. Et puis donc après ça, je suis parti un an à Rennes en national 3. Et puis maintenant me voilà à Lorient depuis 5 ans maintenant. Ok très bien. Florian, un petit mot sur ton parcours ? Donc moi c'est un peu plus différent. Moi j'ai commencé le basket à l'âge de 7 ans. Et en fait je suis resté dans le coin sur Lorient. Donc j'ai débuté au Folklo, au club du Folklo. Ensuite j'ai fait le CEP Lorient. Et puis j'ai fait une licence T. En fait c'est juste une licence transfert. Ce qu'on appelle, j'étais quand même licencié au CEP. Mais je jouais pour la ZAL. Donc le club d'à côté de Lorient aussi. Et du coup moi je vais entamer ma 16ème année au CEP Lorient. Ok donc un peu l'enfant du pays on va dire. Comme on dit ouais, c'est ça. Voilà mais c'est bien. Vous avez deux cursus totalement différents. Vous êtes tous les deux passés par la formation. Donc je présume que c'est quelque chose d'important pour évoluer au haut niveau dans le basket. C'est sûr que les sports études ou son formation permettent d'avoir des bons fondamentaux. Et donc grâce à ça on peut peut-être évoluer plus vite que certains autres joueurs. Fondamentaux, c'est la base du basket en fait. Tout ce qui est les dribbles, les doubles pas, tout ça. C'est vraiment le travail d'appui aussi. C'est vraiment la base du basket. Ok. Alors les garçons, peut-être que différemment vous pouvez me dire un petit peu quelles ont été vos motivations pour choisir le CEP pour toi Simon et Florian peut-être pour rester justement dans ce club parce qu'on sait que suivant les objectifs des clubs, suivant les orientations des présidents, ça peut différer. Ça peut différer. Alors moi en fait, je suis arrivé à Lorient principalement parce que je suis originaire de Vannes. Donc Lorient-Vannes, c'est pas très loin. Donc je suis à côté de ma famille. Mais aussi parce que le club, c'est un club convivial. Il y a une très bonne ambiance dans l'équipe et au sein du club. Et c'est notamment pour ça que je suis venu ici. En plus de ça, il y a un staff technique vraiment compétent, qui travaille dur, qui font beaucoup de progrès. Donc c'est vraiment tout ce qui m'a attiré pour venir ici. Donc je souligne que c'est important de l'estaff technique parce que c'est souvent eux qui permettent aussi, enfin c'est des travailleurs de l'ombre, comme on les appelle souvent dans le milieu sportif, mais qui permettent de faire de grandes choses. Florian ? Donc pour moi en fait, c'est à l'âge de 7 à 10 ans, j'ai joué au Folk Loo, donc un autre club lorienté. Et je voulais à tout prix jouer au CEP, c'est vrai que le CEP est bien réputé, parce qu'il a joué en pro dans ses belles années, il a toujours eu un côté ambitieux, et puis il a vachement été reconnu, donc moi j'ai toujours voulu jouer là-bas. Donc j'y suis et j'espère y rester pour longtemps encore, parce qu'il y a toujours de l'ambition, on a un objectif, l'horizon 2016 en fait, ça s'appelle, le projet du CEP, qui est de remonter en pro à l'année 2016, atteindre la probée en 2016. Ok, donc un objectif au long terme. Voilà. Sinon, au sein de ce club, comment se sent-on au sein de ce club ? Parce qu'on sait qu'il y a souvent beaucoup de paramètres, il y a souvent les supporters, il y a toutes les autres catégories, un club ce n'est pas qu'une équipe fagnon, donc c'est un président, c'est le staff technique, comme vous le soulignez, mais c'est le coach aussi, donc comment se sent-on au sein du CEP ? On se sent vraiment très bien, j'ai été vraiment agréablement surpris quand je suis arrivé, que ce soit par rapport à la ferveur des supporters, qui viennent à chaque fois nombreux au match. L'an dernier, on avait une moyenne de 1200, 1200 personnes à venir nous voir, donc la salle est bien remplie, ça fait vraiment du bruit, donc c'est cool, ils nous reconnaissent. Après, c'est vrai que le président, il fait un gros boulot aussi, il est derrière nous, on a tout le staff technique qui nous suit, donc on se sent vraiment très bien, il y a une très bonne osmose dans l'équipe, au sein du groupe, donc voilà, on se sent vraiment très bien. On est vraiment bien entourés, après, les supporters sont vraiment proches de nous aussi, on a quand même des obligations aussi, auprès des partenaires, par exemple, là, au début de saison, on a la présentation d'équipe à faire, donc on a des photos, on a pas mal d'obligations à respecter aussi. Ok, très bien les garçons ! Toujours sur GFM, on retrouve Voili, et ses invités pour le Sport Mag. Rebonjour, on est toujours dans le Sport Mag, le rendez-vous de la semaine, vous savez qu'on suit l'actualité du basket, avec le CEP Lorient, on suit l'actualité du hand avec le Lannester Handball, et bien sûr du football, avec le Football Club de Lorient. Toujours avec moi, autour de la table, Florian et Simon, ça va toujours ? Nickel, toujours ! Ok, donc on parle de l'actualité un peu du CEP Lorient, et de la saison à venir. Alors justement, les garçons, quels sont les objectifs de cette saison à venir ? C'est la montée, il ne faut pas se cacher, le président a été clair, la montée en N1. Ils ont annoncé partout, donc dans les journaux, c'est clairement la montée. Auprès des partenaires. Donc voilà, et je précise que l'année dernière, ils ont fait un très beau parcours, et que cette année, ils ont fini cinquième, je crois l'année dernière ? La première année en National 2. Ok, et j'ai cru comprendre que le club se donnait aussi les moyens avec six nouveaux joueurs, qui intégreront déjà une équipe qui est déjà bien en place. Sinon, que dire, Simon ? On vous surnomme l'artilleur. Donc pourquoi ce nom, et quelles sont vos qualités ? Alors l'artilleur, je ne sais pas vraiment qui l'a trouvé, ce surnom-là. Toujours est-il que sur le site du CEP, j'ai pu voir qu'on me surnommait comme ça. Donc l'artilleur, ça veut dire en gros que ma qualité première, c'est de tirer de loin, tirer à trois points. Donc c'est vrai que c'est ma qualité première, c'est ma force. J'ai beaucoup travaillé en fait cet aspect du jeu quand j'étais plus jeune, même si avant ça, mon gros point fort, c'était le drive, donc la percussion avec le dribble. Quand j'étais en sport à Saint-Brieuc, et donc quand je suis parti en centre de formation, mon coach m'a dit si tu veux évoluer, il faut que tu travailles ton shoot. Donc c'est pour ça que je faisais des séances de 200 à 300 tiers d'affilée. Et donc c'est un travail de répétition. C'est comme tout, de toute façon, c'est des répétitions. Si on veut être bon, il faut s'entraîner tous les jours et dur et longtemps. Donc en gros, on peut assimiler ça, c'est le côté technique, on va dire. C'est ça, voilà. Aspect technique. Exactement. OK, jeunes auditeurs, si vous nous écoutez, vous voyez 200 shoots par séance d'entraînement. Je vous laisse imaginer un petit peu ce que ça peut représenter. Je vois Jean-Michel qui fait des grands yeux. Et Florian, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur tes qualités ? Donc moi, je suis petit, je fais 1m73, donc je joue un peu sur la vitesse. Et avec Simon, on a un peu le même profil, en fait, si on va dire, c'est qu'on vit par le shoot. On est vraiment de gros shooters et puis si un jour en match, ça ne passe pas, c'est qu'on n'est pas dedans au niveau shoot. Mais c'est vraiment nos qualités premières, c'est le shoot. Et pour avoir un chiffre comme ça, en moyenne, nombre de points par match, ça dépend. Ça dépend. Après, Simon, toi, tu as fait un pic à 31 les derniers ? Un pic à 30 points, toi, c'était combien ? 26. 26. Après, je sais que moi, j'ai fait la moyenne de points de la saison, j'étais entre 10 et 12 points par match, en moyenne. Mais c'est vrai que, comme course, on a fait des pics à presque 30 points par match. c'est des bonnes performances. Est-ce que vous avez aussi des performances individuelles pour maintenir ce niveau et jouer les hauts de tableau ? Peut-être que le coach vous motive un peu dans ce sens-là, non ? C'est sûr qu'il attend beaucoup de nous, notamment sur le shoot. Après, chacun va apporter sa pierre à l'édifice, comme on dit. C'est vrai qu'on est des gros shooters, mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il faut vraiment continuer à faire les séries de shoot tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour améliorer le shoot et se mettre en condition de match. Parce que des shoots à l'entraînement, on peut en mettre 10 d'affilée, il n'y a pas de souci. Mais ces conditions de match, ce n'est pas du tout la même. Voilà, reproduire à l'entraînement, reproduire en match ce qu'on arrive à faire à l'entraînement. Reproduire un état de fatigue et puis c'est là, les fins de séries de shoot, c'est là qu'il faut les mettre et c'est là la vraie condition de match. Et j'imagine que l'aspect mental joue aussi beaucoup ? Énormément, au basket, énormément. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez ? C'est vrai que l'aspect mental pour un shooter, c'est vraiment ce qui va déterminer un peu la performance du match. Notamment quand on fait les périodes de fatigue après une grosse séance de shoot, c'est là qu'on travaille le mental. Rester concentré, lucide, pour vraiment ne pas s'énerver et puis on peut louper le premier shoot, le deuxième shoot, le troisième shoot, on sait qu'on va mettre le quatrième, le cinquième. Garder confiance. Voilà, c'est ça. Un petit mot sur la reprise des garçons ? J'ai cru comprendre que c'était incessamment sous peu. C'est ça, on reprend lundi prochain, la préparation physique avec deux séances d'entraînement par jour d'au moins deux heures. de moins deux heures chaque séance. Ça, du lundi au vendredi et puis, on est parti jusqu'à maintenant mi-septembre avant le début du championnat, même si on aurait des matchs rémicaux avant tout ça. et puis des stages aussi avant le premier match de saison qui va être le 21 septembre. C'est ça. Contre quand ? À domicile. Ok, très bien. Alors juste, on a nous dans le Sport Mag ici une petite rubrique qui s'appelle conseil du jour, conseil d'un sportif. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs sportifs et d'ailleurs non sportifs aussi qui nous écoutent et qui souhaiteraient bien préparer une saison ? Alors, pour bien préparer une saison déjà en amont. Par exemple, nous, on a reçu une préparation individuelle au mois de juillet donc le conseil, c'est vraiment de bien se préparer physiquement, avoir une hygiène de vie irréprochable et puis ensuite, c'est la volonté, c'est mental, c'est s'accrocher, travailler dur et ne pas s'arrêter quoi qu'on a un objectif et aller jusqu'au bout. Et puis moi, je rajouterais que vraiment, tout est possible parce que l'approche c'est 1m73, je joue en National 2 et de toute façon, il n'y a pas de secret. Le travail paie vraiment. Ok. Bon, voilà, comme on dit, la messe est dite. Les garçons, il ne me reste qu'à vous souhaiter une très, très, très belle saison. On espère que vraiment, le CEP ira très loin dans cette compétition. Arrivera à son ou ses objectifs parce qu'on n'a pas parlé de la coupe. Je ne sais pas si c'est l'un des objectifs ou si ce n'est pas une priorité. Non, ce n'est pas une priorité du tout. Ok. En tout cas, on vous souhaite un très beau parcours. On vous souhaite individuellement et collectivement aussi de réussir cette saison. Et puis, revenez quand vous voulez, vous êtes les bienvenus dans le Sport Mag. Parfait. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.